...donné par le chef de file de l'opposition et désenchante les spéculations qui prophétisent l'apocalypse pour le Burkina Faso. Vous entendrez le président du MPP sur les dits sujets. Et puis les acteurs de l'économie burkinabé étaient hier aux urnes pour les élections consulaires de la Chambre de Commerce et d'Industrie du Burkina Faso. C'était les titres, mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et merci de nous rejoindre pour le point de l'actualité du midi. Et pour débuter, je vous le confie en titre, l'audience du procès de Thomas Sankara a repris ce lundi 15 novembre 2021 au tribunal militaire délocalisé à Ouaga 2000. Était à la barre ce matin l'adjudant-chef à la retraite, Albert Pascal Sibidi Belém Lilga, qui plaide au pable. On en prend plus pour ce qui est en tout cas de ce qu'il a confié avec notre reporter sur place, Stéphane Sanou. Pascal Belém Lilga est à la barre aujourd'hui à cette reprise du procès de l'assassinant de Thomas Sankara et de ses douze compagnons. Accusé de complicité d'attentat à la suite de l'État, Pascal Belém Lilga plaide non coupable. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés. Actuellement, adjudant-chef à la retraite, Pascal Belém Lilga faisait partie de l'EMC, l'escadron motocycliste de Pau. Il fait partie des éléments qui ont pris d'assaut le camp CRS de la force d'intervention du ministère de l'administration territoriale et de la sécurité, FIMAT, juste après l'assassinant de Thomas Sankara et de ses douze compagnons. Il faut noter que cette force d'intervention était réputée très proche de Thomas Sankara. Le parquet le sous-sonne d'avoir participé au désarmement le 15 octobre 1987. Il accuse également d'avoir été au courant des événements du 15 octobre 1987. Une accusation refutée par Pascal Belém Lilga, qui affirme qu'il a été surpris par ce jour tragique. Il s'est défendu en disant « Quand j'ai appris le décès de Thomas Sankara, je n'étais pas du tout content ». L'accusé a affirmé par ailleurs qu'il n'a jamais tiré un coup de feu le jour de l'assassinat de Thomas Sankara et de ses douze compagnons. A noter que l'interrogatoire de Pascal Belém Lilga se poursuit toujours à la salle des banquets de Ouara 2000. Et c'était Stéphane Sanon depuis la salle des banquets de Ouara 2000 pour Savane Média. Et puis, je vous le confie en titre, hier 14 novembre 2021, vers 5h30, le détachement de gendarmerie de Hinata, dans la province du Soum, région du Sahel, a fait l'objet d'une attaque terroriste. 19 soldats et un civil ont été tués. C'est le bilan provisoire dressé par le ministre de la Sécurité, Maxime Connet. Selon des témoignages, le bilan serait encore plus lourd. La gendarmerie nationale indique que des opérations sont en cours dans la zone. D'autres positions ont également été attaquées, comme Kelbo et Tommy Corosso. Et politique pour poursuivre, mesdames et messieurs, le Bureau politique national du Mouvement du Peuple pour le Progrès MPP a tenu samedi dernier à Ouagadougou une session de son bureau politique. La rencontre a permis d'aborder des questions relatives à la vie du parti ainsi que la question sécuritaire. Sur cette question et pour l'occasion, Alassane Balasakande, président du MPP, a répondu au chef de file de l'opposition qui a lancé mardi dernier un ultimatum d'un mois au président du FASO. Et pour les spéculations qui prophétisent un coup de force, voire l'apocalypse au Burkina, Balasakande répond par la négative. Allons l'écouter au micro de Fatih Sankara. Le Burkina Faso a connu des difficultés. Le Burkina Faso a toujours eu des épreuves. Depuis 1974, 1985, l'insurrection, les coups d'État manqués. Mais le Burkina Faso est toujours du beau. De nos jours, nous entendons par-ci, par-là des gens qui prédisent l'apocalypse pour leur propre pays. Et j'ai honte. J'ai honte et j'ai mal à leur place. Il n'y aura pas d'apocalypse au Burkina Faso. Il y a des gens qui prédisent des coups de force, des coups d'État. Il n'y aura pas de coup d'État dans ce pays à partir du moment où les forces de défense et de sécurité sont des forces républicaines. Et donc s'il y a des gens qui, de par leur proposition, leur position, peuvent faire des propositions constructives pour que ce pays reste debout, nous sommes favorables, nous sommes disponibles. Mais dans ce pays, il ne suffit pas de critiquer pour critiquer. Il faut apporter des critiques constructives. Nous ne devons pas nous résoudre. Nos grands-parents ne l'ont pas fait, nos parents ne l'ont pas fait. Ce n'est pas nous qui allons le faire. Le Burkina Faso restera debout malgré les difficultés. Et c'est pour ça que nous lançons un appel à toute la population pour qu'ensemble, nous nous mettions debout pour défendre notre chef Faso. Parce qu'il n'y a pas de Burkina Faso. Et toujours en politique, le Fonds patriotique pour le renouveau, le FPR, parti de l'opposition non-affiliée, à travers une déclaration en date d'hier, demande la démission du président du Faso-Roc, Marc-Christian Kabore, et de Alassane Balasakande, président de l'Assemblée nationale. Selon le président du FPR, Aristide Ouédrago, cette déclaration est relative à la dégradation de la situation sécuritaire du Burkina et à la gouvernance actuelle du parti au pouvoir. Une information relayée par nos confrères de l'Obspalga.com. Et puis face toujours à la dégradation de la situation sécuritaire, du côté de la société civile, le mouvement populaire Sauvant le Burkina, MPSBF, lui appelle à la désobéissance civile, telle que prévue par l'article 167 de la Constitution Burkina-B. C'est une manière, selon le dit mouvement, d'interpeller le gouvernement par rapport à ses obligations régaliennes. Des déclarations faites au cours d'une conférence de presse samedi dernier à Ouagadougou. C'était sous l'attention de Sibylina Kelsé. Les leaders du mouvement populaire Sauvant le Burkina Faso expriment leur amertume face à la dégradation de la situation sécuritaire au Burkina Faso. Marcel Taquando, ex-responsable du M21, aujourd'hui membre du directoire national du mouvement populaire Sauvant le Burkina Faso, veut libérer le pays. A l'est du Burkina, à l'ouest du Burkina, au nord du Burkina et au sud du Burkina, les Burkinabés meurent, souffrent toujours. Donc ce mouvement a pour objectif de libérer ce pays, de se battre, de faire tout pour que les Burkinabés vivent dans la paix, dans la culture, dans la stabilité et pour permettre à notre pays vraiment de pouvoir se développer, de pouvoir vraiment amener nos enfants à l'école dans la tranquillité, de pouvoir s'alimenter, de pouvoir vivre tout court. Parce qu'aujourd'hui nous constatons que le Burkina frône, 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 frône l'humiliation pure et simple aujourd'hui. Nous ne pouvons pas continuer à regarder la situation. Les hommes qui sont sur le terrain sont totalement épuisés. Ceux qui nous défendent aujourd'hui sont totalement débordés par les ennemis, par ceux qui nous attaquent, dont les terroristes. Aujourd'hui, le peuple du Burkina Faso s'est mobilisé comme un seul homme pour sauver ce qui peut l'être encore aujourd'hui dans cette souffrance vraiment totale et grave. Son mouvement se dit déjà prêt à sauver le Burkina Faso. Ainsi, ses membres comptent mener des actions concrètes allant dans ce sens. À partir de cet instant, nous allons monter au créneau pour mener des activités concrètes sur le terrain. Vous avez déjà vu ce qui s'est passé par Anam Fada. Une ville morte. D'autres villes vont emboîter le pas de la région de l'aide de Fadan Gourmand aujourd'hui qui est sortie, qui a fait une ville morte où il n'y a rien qui a fonctionné. Donc, d'autres villes sont déjà dans la même dynamique. Et vous, en tant que journaliste, vous allez le voir les jours à venir, les moments à venir. Et c'est très urgent. Pour Marcel Tancuano, si le président du Faso ne prend pas des baisures urgentes de lutte contre le terrorisme, son mouvement appellera les Burkinabés à la désobéissance civile. Non, la désobéissance civile, c'est comme on a dit, c'est pour attirer l'attention du pouvoir, l'attention du gouvernement. C'est pour dire au gouvernement, surtout au président Roch, Marc-Christian Caboret, lui-même, qui a prêté serment que les Burkinabés meurent, continuent de mourir et qu'il n'y a pas de changement radical. On ne voit pas les choses changer. Et donc, c'est pour amener au gouvernement à ses responsabilités régaliennes pour sauver les Burkinabés. C'est tout ce que nous demandons. Parce qu'on constate que le gouvernement a totalement démissionné. Pour finir, Marcel Tancuano a invité la population à rejoindre son mouvement afin qu'ils puissent lutter ensemble pour sauver le pays. Le MPSBF compte aujourd'hui plus de 200 associations. Les plus connues sont le M21 de Marcel Tancuano, le CED de Pascal Zaïda et le CA de Hervé Ouattara. Et on parle à tout autre sujet qui a également gelonné, on va dire, le week-end dernier. Ils sont plus de 17 000 électeurs qui étaient appelés aux urnes hier pour les élections consulaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina. Ce sont 81 bureaux de vote qui ont ouvert à 7 heures et refermés à 16 heures. Pour les 170 sièges à pourvoi, 239 candidats sont en lice. C'est ce dont nous parle Abdelay Ginda. Les bureaux de vote dans le cadre des élections consulaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso se sont refermés sans incident majeur. Après les dépouillements, c'est la joie sur certains candidats. C'est le cas du directeur de campagne, du candidat Karim Compaoré, de la sous-catégorie petite entreprise de commerce. Je suis très content vu comment les élections se sont passées. Vraiment, je suis content, je suis content. Notre candidat, le défenseur des commerçants, le nommé Compaoré Karim, a écragé avec une victoire sanglante. On a été premier dans tous les bureaux de vote avec vraiment une suffrage écrasante. Je pense que le deuxième est convoité entre Salif Nikema et puis Abdou Nassirou. Bon, pour le moment, comme ce n'est pas encore officiel, mais en tout cas, nous, on sait que nous avons à peu près 1453 votes. Lassane Dipama a expliqué que les petits commerçants aspirent à un changement dans le système économique. Nous pouvons dire que c'est le secteur informel, les commerçants ont voulu le changement. Et les commerçants ont voulu vraiment choisir quelqu'un qui va venir défendre leur cause. C'est la première fois même dans l'histoire des chambres de commerce que sous petite catégorie, on a résisté 3062 inscripts. C'est pour la première fois dans l'histoire des chambres de commerce. Ça se fait que les commerçants ont mobilisé pour vraiment soutenir, pour avoir le changement. Par contre, Abdoul Aziz Kouanda, candidat de la sous-catégorie études et conseils aux entreprises, n'est pas satisfait. Il dénonce des cas de fraude. Nous sommes trois à compétir pour un poste. Il y a eu 64 votants en tout. Il y a un qui a eu trois voix. Moi, j'ai eu 26 voix et l'autre a eu 35 voix. Il y a eu des téléphones qui ont été utilisés dans l'isoloir pour faire des photos de vote et inciter des gens à aller voter un candidat. Donc, je pense que c'est un cas de faute palpable. Moi, j'appelle à la commission à qui a acquis le droit de disqualifier purement et simplement ce candidat fraudeur. Sur 81 bureaux de vote, à travers le Burkina, le cas d'euro seul comptait 20 bureaux. Et autre actualité pour poursuivre, mesdames et messieurs. La neuvième édition du Festival international de la liberté d'expression de la presse Philippe a pris fin. Le week-end est coulé à Ouagadougou. Notre confrère, Gaston Saurdogo, du mensuel à l'événement, est cette année le gagnant du Graal du prix africain du journalisme d'investigation, Norbert Zongo, le CEPGO d'or. La détention provisoire abusive, c'est le sujet et de son article. La remise de son prix à la cérémonie de clôture en image avec Fatih Sankara. Gaston Saurdogo, du journal l'événement, a pris sept mois pour boucler son article sur la détention provisoire abusive de certains prisonniers. Il aurait pu lâcher prise, mais il avait une cause à défendre, celle de la voie des sans-voix. Sa persévérance et son effort ont été récompensés à ce neuvième Philippe. Gaston Saurdogo entend persévérer davantage. Ce prix le galvanise. Surtout que son reportage a favorisé la libération d'un jeune abusivement détenu. J'ai réussi à dégager plus de 200 prisonniers qui avaient minimum 5 à 10 ans de détention provisoire. Il y a un cas qui m'a plus marqué, il y a un jeune au niveau de la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Lui, il avait 34 ans quand je faisais mon investigation, mais ça faisait 14 ans qu'il purgeait une peine sans être condamné. Son dossier était toujours en instruction. Il y a un autre, lui, il a fait 7 ans en détention provisoire et son dossier a été classé dans les archives. Son dossier a été classé dans les archives, on a fouillé avec l'appui de certains avocats et c'est dans les archives qu'on a retrouvé son dossier. Et quand le dossier a été retrouvé, ce monsieur a été libéré en même temps parce qu'il n'était plus connu dans la prison. Le choix des lauréats n'a pas été chose aisée au regard de la qualité des œuvres en compétition, nous confie le président du jury Germain Bitounama. Il y a de très bonnes œuvres parmi les 19 qui ont été finalement arrêtées. Ce qu'il faut dire, c'est que pratiquement tous les premiers dans chaque catégorie se tiennent tous. C'est dans une petite fourchette, mais les écarts sont minimes entre les premiers. Ce 9e rendez-vous des professionnels des médias aura tenu toutes ses promesses. Les innovations de cette édition ont surtout rehaussé l'image de ce philep. C'est une fierté pour nous d'avoir réussi cette première édition modifiée du prix Nouvelle-Zongo. Comme vous le savez, c'était le prix Nouvelle-Zongo du juin d'investigation. Et à partir de cette année, c'est devenu le prix africain du juin d'investigation Nouvelle-Zongo. C'était le Centre Nation de Presse Nouvelle-Zongo qui l'organisait tout seul. Mais à partir de cette édition, le Centre Nation de Presse Nouvelle-Zongo a d'autres partenaires qui se sont rajoutés. À côté de Gaston Caboret, cinq autres œuvres Bukinabé ont été primées. Le rendez-vous est pris pour la 10e édition du Festival international de la liberté d'expression et de presse en 2023. Et toujours dans le secteur des médias, la cinquième édition du prix Pax Sahel pour le journalisme sensible au conflit a pris fin vendredi dernier à Ouagadougou. Quatre prix dont deux spéciaux ont été décernés. Cette année, la compétition n'a pas connu de lauréats en catégorie télé et mojo. Les précisions avec toujours Fatih Sankara. Avec son œuvre, Conflits communautaires, deux villages se disputent la rive droite de Bagré. Mahamadi Zongo des éditions Sidwaya est repartie avec le premier prix en presse écrite du journalisme sensible au conflit. Au-delà de ce prix, du réseau d'initiative des journalistes, Mahamadi Zongo est très satisfait parce que son reportage a eu un impact dans la résolution de cette crise. Notre écrit a contribué à interpeller parce que juste après cela, il y a eu une rencontre qui a eu lieu entre les autorités et tous les protagonistes. Et je crois qu'à l'issue de ça, il y a eu des décisions qui ont été prises consensuellement avec tous les acteurs. Toujours dans la dynamique du dialogue et de réconciliation, les autorités et l'ensemble des acteurs se sont mis pour pouvoir trouver des solutions. Donc je crois que, en tout cas, notre écrit a contribué et serait-ce qu'un tout petit peu à montrer à l'opinion ce qui s'est passé et également à inciter à amener tous les acteurs sur la même table pour pouvoir échanger et trouver des solutions. Donc je suis satisfait de ce que j'ai fait. Jeunesse Badiel de la radio municipale de SIA est repartie avec le premier prix dans la catégorie radio. Aucune oeuvre dans la catégorie télé et audio n'a été à la hauteur du premier prix. Tout compte fait, c'est un pari réussi pour la cinquième édition du prix Pax Sahel du journalisme sensible au conflit. Pour nous, c'est une cinquième édition qui s'est très bien déroulée. Le pari a réussi pour nous parce que nous avons pu mobiliser des candidatures de plusieurs pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les journalistes se sont vraiment intéressés à ce prix-là et ont donc postulé. Et nous avons également pu mobiliser un jury international qui s'est donc penché sur l'analyse de ces oeuvres, de ces candidatures-là. Un jury composé de 3 Burkinabés, un Malien et une Nigériel. Donc c'est vraiment une innovation cette année que nous avons pu faire pour analyser les oeuvres du prix Pax Sahel. Donc pour nous, le pari est vraiment réussi et nous sommes très fiers de la tenue de ce prix-là. Les lauréats de la radio et de la presse écrite sont repartis avec des trophées, des attestations, des dictaphones, des casques, un ordinateur et la somme de 500 000 francs chacun. Le prix spécial Kofi Ametepé a été remporté par la Nigérienne Fatih Umaru de la radio Dallone. Le second prix spécial G5 Sahel a été dessiné au Malien, à Madi So, de la tribune de presse du Mali. Et pour la suite, on s'intéresse à tout autre chose, réconciliation nationale et cohésion sociale, devoir et responsabilité de tous pour un développement durable du Burkina Faso. C'est le thème national qui a fait l'objet de discussions avec les populations désignées dans le plateau central, cela en vue du 11 décembre cette année. Les détails nous sont confiés par Daouda Yamwego. La conférence inaugurale a traité du thème « Réconciliation nationale et cohésion sociale, devoir et responsabilité de tous pour un développement durable du Burkina Faso ». La conférence inaugurale marque le début des activités du 11 décembre. Elle a réuni les filles et fils de la région du plateau central autour de ce thème, Alima de Claude-Étienne Sissao et Sarata Sissé. Ce thème vient à point de nommer pour montrer qu'il faut réunir les fils et les filles de ce pays autour du développement, autour de la paix. Puis la formation même de différentes ethnies parce que les ethnies elles-mêmes ont une histoire et que c'est une succession de compromis qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes ensemble. C'est un thème pertinent et que le conférencier a bien structuré le problème et il a même proposé un calendrier de rencontre entre les différentes écourses sociales tout en essayant de sélectionner dans chaque région des représentants. C'est une bonne chose et je les souhaite bon vent. Pour le conférencier du jour, Zéphirine Diabré, c'est une occasion de rappeler aux uns et aux autres la démarche de réconciliation nationale. « De continuer à expliquer les fondements de la démarche de réconciliation nationale telles que l'a voulu son excellence M. le Président du Faso. Il est important que chaque fois que l'occasion est donnée, quel que soit le public que l'on a en face, que l'on puisse expliquer pourquoi nous avons besoin aujourd'hui de réconciliation et comment nous entendons donc la démarche. » « A mener la réconciliation nationale, oui. A mener Blaise, qu'on pa aurait aussi. Selon Zéphirine Diabré, la villa qui lui est réservée est prête. Son retour consacrera la tenue, avec quelques temps de retard, de la promesse de campagne du président du Faso-Roc, Marc-Christian Kaboré. » Pour la suite de votre Midi Magazine, on s'intéresse à l'actualité hors de nos frontières qui nous conduit en Libye. Saïf Al-Islam Kadhafi a présenté hier sa candidature à l'élection présidentielle prévue en décembre. Alors qu'on l'ignorait où ce fils de l'ex-guide libyen Mouammar Kadhafi se trouvait, il s'est présenté à la commission électorale de Seba, l'un des trois centres autorisés avec Tripoli et Benghazi à recevoir les candidatures. Saïf Al-Islam Kadhafi va-t-il passer de la prison à la présidence ? C'est une interrogation posée et l'élection de décembre permettra de répondre à l'interrogation en Libye. Et avant de nous quitter, mesdames et messieurs, notre pensée ce midi fait référence à ce drame du côté d'Inata. Et nous pensons que tous à Burkinabé nous sommes, tous humains nous sommes. Si la vie est vraiment sacrée, toute vie ôtée contre cet espoir, contre tout espoir et contre cette sacralité est laissée au jugement suprême. Mesdames et messieurs, ici pour enfin ce journal, merci à vous qui avez été de la partie, très bonne suite à un compagnon de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada